Et bonjour à tous, ici c'est Cal, bienvenue sur ma chaîne Final Gear pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale, pas trop longue, mais seulement pour vous poser une petite question. Est-ce que vous avez remarqué le rapport entre Final Fantasy XVI et un des opus de la saga Tales of ? Je sais, il y en a parmi vous qui vont dire... Il est con quoi ce cadre ? Mais quel rapport avec FFXVI et un opus de la saga Tales of ? Qu'est-ce qu'il nous raconte le con ? Qu'est-ce qu'il veut ? Il en a pas marre de nous sortir des vidéos, rien à voir, on veut du concret nous. Et là il nous dit qu'il y a un rapport avec un opus Tales of et Final Fantasy XVI qui est même pas encore sorti. Mais qu'est-ce qu'il va nous inventer le ket ? C'est pas possible, on va quand même écouter. M'ontez pas, j'en suis sûr qu'il y en a parmi vous qui vont réagir comme ça. Et si je vous dis, le dernier opus de la saga Tales of, on va dire les gros opus, enfin, sorti en date, le 27 janvier 2017, vous me dites, voilà, Tales of Berseria. Je vous laisse encore chercher une ou deux secondes. Je sens qu'il y en a, ils ont trouvé. Vous voulez que je vous donne la réponse ? Son héroïne, Velvet. Vous voyez toujours pas ? Non ? Si vous avez joué à Tales of Berseria, vous connaissez Velvet. Vous connaissez son histoire, vous connaissez son but dans le jeu. Ça ne vous fait pas penser à quelqu'un dans FFXVI ? Bah oui. Clive, on va commencer avec ce qu'on sait de Final Fantasy XVI. Alors, on sait que Clive est dans un mode vengeance. Quand tu vois son bras, on sait qu'il a un pouvoir, ok ? Un pouvoir démoniaque, surnaturel. À la base, il avait un petit frère qui s'appelle Joshua. Quand ils étaient plus jeunes, c'était son gardien, c'était son protecteur. Et ça ne vous dit toujours rien. Non ? Maintenant, on va passer à Tales of Berseria avec Velvet. Elle a un bras démoniaque. Elle a une cape, on va dire, à la Clive. Elle est habillée de noir et de rouge comme Clive. Le but du jeu dans Berseria, c'est quoi ? La vengeance. Elle veut venger qui ? Son petit frère. Et qu'est-ce qu'elle est devenue ? Un démon. Ça, c'est propre à Berseria. Mais voilà, tous les éléments sont là pour nous dire... Attends, Clive, il est copié de Velvet, c'est ça que tu veux nous dire ? Moi, je n'ai rien dit, les gars. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de ressemblances. Costume noir et rouge. Ce bras quasi démoniaque. La soif de vengeance. Un côté badass pour les deux persos. Pourtant, avant leur quête de vengeance, Velvet ressemblait à ça. Une fille toute mignonne, bien sûr elle. Une fois le temps passé que dans l'histoire, elle est devenue un démon. Mais putain, elle est oversex, mais surtout hyper badass. Et si on voit Clive, c'est pareil. Au départ, quand c'était le protecteur de Joshua, beau gosse, mignon, boucle d'oreille, coupe de Chocobo. Après, qu'est-ce qui s'est passé ? Totalement badass, quasi démoniaque. Dans son vêtement, du rouge et du noir, un peu de blanc comme Velvet. Une sorte de cap et le bras démoniaque. Et surtout, la quête de vengeance. Alors, plagiat ou inspiration ? Si vous avez des informations là-dessus, n'hésitez pas à m'en parler. Parce que moi, je pense, on ne rigole pas, ça reste quand même du Final Fantasy. Ils ne vont pas aller jusqu'à copier. Je pense que c'est une bonne petite inspiration. Mais il y en a beaucoup d'entre vous qui doivent se dire Pour moi, c'est purement du plagiat. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette petite vidéo bien sympathique, histoire de changer de format. Dans les commentaires, dites-moi si déjà vous, vous êtes un fan de la saga de Tales of, si vous avez joué à Tales of Berseria. Et pour vous, c'est du plagiat ou c'est de l'inspiration ? C'était Karl pour un nouveau petit format assez sympathique. Et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo. Ciao !